Ça a été compliqué, bien évidemment que ça a été compliqué. Il y a un adversaire qui lui aussi voulait prendre des points. Et puis il y a un début de match qui aussi nous a crispé et a fait que s'est installé un petit peu de fébrilité. Maintenant, vous le savez, les matchs, ce n'est pas linéaire la qualité des matchs. On le sait très bien et des fois on est mieux dans le jeu. Ça a été beaucoup le cas ces derniers temps et on n'a pas toujours pris les points qu'il fallait. Ce soir, ça a été un match tendu, difficile. Heureusement, à l'arrivée, il y a cette victoire qu'on est allé chercher dans des conditions certes pas simples. Heureusement qu'on n'a pas été sanctionné quand même dans ce premier quart d'heure où Reims a ces deux occasions-là. Après, on ouvre le score. On a aussi, même si je sais que tout n'a pas été parfait dans le jeu, on a quand même aussi des opportunités. Je pense aux poteaux, je pense aux face-à-face les deux en deuxième mi-temps. Mais bon, on va se satisfaire de ces trois points ce soir. Benjamin a été un petit peu forcément déçu et frustré ces dernières semaines de ne pas avoir pu être décisif. Parce qu'on n'avait pas concédé énormément d'occasion. Et puis c'est important pour un gagnant décisif. Et ce soir, il l'a été. Il nous a, par ses arrêts de grande classe, permis de rester à flot. En tout cas, deux fois la même situation, c'est vrai. On n'avait pas eu l'occasion de beaucoup marquer sur les coups de carreté. Heureusement, ce soir, c'est une arme qu'on a aussi utilisée. Ce n'est pas un truc qu'on brossait habituellement au F7 ? Non, mais rien ne nous empêche de le faire. Heureusement, je vous le dis, ce soir, ça a permis quand même de débloquer la situation. Zargo est bon dans ce domaine-là aussi. Yann avait aussi délivré, je pense, de bons candidats, de bons coups de coups francs excentrés. Et quand il y a corrélation souvent entre la frappe et le joueur à réception, en tout cas, ça peut faire mal. Ça récompense aussi Zargo par rapport à l'investissement et la régularité qu'il a depuis qu'il est chez nous. La victoire, de quoi on parle ? La victoire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voulais qu'on la prépare, c'est-à-dire avec les trois points, pour y aller un peu plus sereinement. Vous savez la difficulté de la tâche qui nous attend là-bas. Mais y aller avec les trois points, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que ces derniers matchs, on avait plutôt eu des contenus très intéressants et on était frustrés de ne pas avoir pris de points. Ce soir, ça a été beaucoup plus difficile, peut-être dans l'élaboration du jeu. Mais les trois points sont au bout, c'est l'équilibre d'une saison certainement. On est très attaché au contenu, je l'ai souvent dit. Maintenant, ça ne peut pas toujours être contre nous. C'est-à-dire, quand il y a des contenus qu'on n'est pas payé, il y a aussi des soirs où il y a peut-être moins de contenu, il y a d'autres valeurs. Et l'efficacité sur les coups de pied arrêtés, vous en avez parlé, ça existe. Après, on s'est accrochés, on a montré de la solidarité pour maintenir ce résultat contre une équipe de Reims qui était tout sauf facile à jouer. Ça veut dire qu'on peut très bien ne pas bien jouer face à Paris, mais gagner quand même alors ? Contre Paris, il faut tellement d'arguments, en tout cas tellement de choses à mettre dans le contenu du match. Je l'avais dit au match allé, chaque semaine, il y a une équipe qui a sa chance, cette semaine, ça met nous. La tâche s'annonce très difficile, mais tellement excitante.